Salut les copains c'est Boubou, aujourd'hui on va regarder comment changer une Vanegere sur un 1600 hdi, voilà Vanegere c'est ça, et bon c'est un peu leur maladie il y a ceux-là aussi là, il faut le faire de temps en temps, allez c'est parti, on va commencer par virer la batterie, je le cache, c'est juste clipper, voilà, c'est que, Voilà. Réculateur moteur, je le mets sur le côté, pour le batterie, il tient sur le côté, il vous appuie légèrement. Voilà, le salaud. Voilà, hop là. C'est beau. Je vais décaler un petit peu. On va virer le cache de batterie, le cache de fond de batterie. On va virer le cache de batterie. Il y a deux boulons de disque qui le tiennent. Voilà. Ce qui est pénible sur ces caches, c'est qu'il y a 25 clips. Le faisceau, alors cela, je ne sais pas, mais en principe. C'est beau. Ensuite, il y a un petit boîtier au fond. Il faut lever. Voilà, voilà. Ça, c'est beau. Je change de côté. Deux boulons de fond là. Là, je passe pas. Il faut que je vire ça. Là, je vais virer ma petite partie où rentre l'air. Ça tient par une agrafe. Un petit clip. Hop. Je vais vire le clip ici. Voilà. Voilà, c'est parti là. Oui, voilà. Il y avait un petit clip ici. Vous le virez. Ensuite, vous faites couvisser lui. Voilà. Ça fait que je vais pouvoir virer facilement. Bon, bac à batterie. Voilà. Tac. Le plus chiant, c'est ça. C'est de virer les prises, le faisceau qui est accroché. Toutes les agrafes. Toutes les agrafes qui sont sur le bac à batterie. Voilà. C'est bon. Celui là, celui là, celui là. Là celui-là, voilà, celui-là le bon est bon, là celui-là Je crois que le moteur il peut partir, mais le support batterie lui restera, non modographia Voilà, ensuite, voilà Donc là devant l'impression que je ne suis pas trop trop mal Je crois que je ne suis pas trop mal Je crois que je ne suis pas trop mal Je crois que je ne suis pas trop mal Et derrière, derrière, derrière Donc là devant, je suis beau, et derrière je ne suis pas beau Voilà, il brûle Après avoir enlevé 36 agrafes, vous voyez là tout ça, c'est tout agrafé Un peu sur le côté aussi, un peu derrière Regarde, ils se sont donnés là, ils se sont donnés Bon allez, maintenant avec ça c'est fini Après je vais virer, je vais virer Donc, ma mâche d'air, hop là, voilà Ensuite, mon culot ensuite, je le dirai aussi Allez, tac On attache Voilà, c'est simple C'est ça, je vais le débrâcher parce que Il faudra tout à l'heure que j'y fasse la révision Voilà, ça c'est beau Ensuite, il me faut ma pince à l'équat Voilà, donc là je prends une pince comme ça C'est pour virer cette manche là Vous avez un collier, hop C'est ici Ce collier là Qu'on vient de pincer, bon après Quand vous n'avez pas l'outil, vous le prenez à la pince multiprise ou autre Mais c'est quand même mieux de le prendre avec cette pince Je vais exprimer Voilà, hop Voilà C'est bon Ça c'est beau aussi Donc là, la boîte à air, je vais la Je vais la virer puisque de toute façon, il faut que je fasse le filtre à air Bon, la boîte à air sur le SSHDI selon les véhicules Vous pleurez Voilà Donc elle tient pour avoir 3 boulons de BTR Alors c'est là, on a tous les autres 3 vis BTR 3 vis BTR de 4 je crois Voilà Ensuite, le deuxième Pas besoin de sortir le vis entier sur la boîte à air, du moins que vous voyez le filetage, c'est bon Là, 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 c'est bon Et sur le côté C'est bon On a pas quelque chose de manger C'est bon Les deux En fait, c'est bon C'est pas ce qu'il y a On a des deux Les deux Des deux Des deux Des deux Des deux Des deux Des trois voilà un couvercle de ma boîte à l'heure allez maintenant maintenant on dirait un petit peu maintenant je vais virer mon filtre à gasoil en fait la vanne de gr est juste derrière pour les pips ou les pincées voilà vous les pincez vous enlevez voilà c'est bon là il me faut un petit plat ça ça doit faire affaire ensuite pour l'enlever je ne sais pas si on voit de l'air pour l'enlever j'appuie les jambes en là et je souleve ça vous pouvez le virer aussi bon il faut penser à l'embranche après voilà mon filtre à gazole il est là il ne nous emmerdera plus ensuite 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 il faut virer le support donc le support du filtre à gazole qui tient par 1, 2, 1, 2 et 3 jours je vais vous montrer de plus près je dirai les gammes voilà là c'est le support du filtre à gazole du coup du coup du coup du coup 1, 2 à côté et 3 là et après c'est cette partie là qui va venir et la vanne de gr est juste là on voit la tête elle se cache voilà d'ailleurs la prise on peut la virer hop on écarte un peu le clip et on soulève allez c'est parti il y a un support alors C'est bon. C'est bon. Voilà le fameux support de filtre à gasoil. Elle est où la bête ? Elle est là. C'est cette pièce là. Il y a deux vis de 8 derrière. Je crois que c'est du 8. Il y a un collier. D'abord, dans un premier lieu, il faut virer la boîte à air. Puisqu'elle est chiante. Elle va vous faire chier tout le monde. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait jamais comme ça. Après... En l'occurrence, elle ne veut pas passer. Tant pis. C'est bon. Elle est passée. Voilà. Vous virez votre grosse boîte. Après, pour ceux qui ne passent pas, elle s'ouvre en deux. Elle peut s'ouvrir en deux. Là, vous voyez, vous avez l'écrit. Mais bon, c'est que... C'est que c'est... Des fois, c'est le caca. Voilà. Maintenant... Bon, je vais reprendre le téléphone. Hop. Voilà. Donc là. Allez. On va aller derrière. Maintenant, vous voyez ce petit collier là. Celui là. Là, vous mettez un plat. Vous voyez le petit... Le petit trou que vous voyez là. Vous mettez un plat là-dedans. Et l'écarté. Comme ça, ça va... Ça va... Au moins, le collier, on pourra le virer. Et après, vous avez ce boulon là qu'on voit là. Et le même, le même, le même. Je ne sais pas si je vais arriver à le filmer. Le même par là. Et le même qui est accessible. Par contre, pour le collier, Une fois que vous avez changé votre vent de GR. Pour le collier... C'est un peu la merde à remettre quoi. Donc ça, si vous avez l'habitude. Sinon, faites attention de ne pas le casser. Voilà. Allez. Je pose le téléphone. Je vais la démonter. Et voilà. Le vent de GR démonté. Vous voyez le fameux collier. C'est celui-ci là. Il vient se piper par-dessus. Par-dessus l'autre petite partie. Et ça, avec la pince coupante, je le déconseille. Vous allez le défoncer. Et il faut la pince exprès. C'est mieux. Vu l'emplacement, tout ça, vous ferez beaucoup moins chier. Et ça évitera de le défoncer quoi. Voilà. Et la vieille vanne. Elle est là. Voilà. Voilà. Bon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour d'autres vidéos, d'autres petits tutos. Allez. Bonne journée. Bonne mécanique.